L'Euro s'est quand même très bien passé, ça a été un Euro assez difficile, on a gagné beaucoup de matchs de peu, on a eu des périodes difficiles dans les matchs mais on a été aussi très bons dans les moments déterminants. C'est une belle médaille, évidemment c'est pas une médaille d'or mais c'est une belle médaille et ça a remis beaucoup d'énergie dans le groupe, ça a nettoyé si je puis dire tout ce qui s'était passé au mondial raté à Kumamoto donc c'est un bon résultat et on espère qu'on est reparti vers les sommets. La médaille si elle n'est pas bien gérée, elle peut créer de l'auto satisfaction et l'impression qu'on est dépositaire d'un savoir-faire de réussite, ce qui n'est pas vrai mais il y a suffisamment d'expérience dans le groupe, dans le staff, chez les joueuses pour savoir qu'il y a des pièges aussi dans la médaille. On est encore dans une période de club donc c'est assez complexe, ça sera beaucoup plus simple à partir du mois de juin où les filles seront complètement concentrées sur l'objectif équipe de France et jeux olympiques. Là on jongle, on sait aussi que leur santé est très importante, elles sont fatiguées, elles ont des matchs très importants avec les clubs donc on travaille mais on fait aussi très attention à leur traumatisme pour qu'elles puissent performer en club, c'est important pour elles et c'est important pour leur club. On a deux stages de travail le mois de mars avec deux matchs contre le Danemark et puis une semaine de travail en avril alors avec le Covid on n'a pas encore la certitude de ce et ensuite elles partiront en vacances très peu de temps et on les récupérera le 10 juin pour une préparation à Cap Breton. On est quand même complètement focus sur les jeux olympiques, c'est notre préoccupation, ça sera effectivement une belle aventure, ça sera la dernière aventure pour pas mal de joueuses donc ça redonne encore plus d'importance à cet événement et on est concentré dessus et on se projette un petit peu mais pas beaucoup sur le mondial en Espagne. Pour l'instant on avance vers les jeux olympiques avec l'espoir qu'on sera au complet ce qui est très important, la médaille a donné de l'énergie, le groupe vit bien, s'amuse beaucoup, il est en pleine forme, on travaille bien, je pense qu'on est en phase, on est en phase dans les discussions sur le jeu, on s'oppose, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que des fois on n'est pas du même avis, donc ces vivants c'est bien, elles avancent sur l'autonomie et on avance sereinement.